... Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un trouble courant, bénin et impressionnant, le malaise vagal. Des personnes célèbres ont vécu ce type de malaise dont la presse s'est fait l'écho récemment. J'ai moi-même vécu ce problème à diverses reprises pour des causes très différentes. La première, c'était chez mon vétérinaire en assistant à l'opération de ma chienne. L'émotion m'a submergé. La seconde, au début d'une conférence en fin de matinée, dont sans doute en état d'hypoglycémie, pendant laquelle je devais présenter un diaporama sur les plantes d'Amazonie devant un groupe de médecins marseillais. Fatigué par la longue route de 1000 km que nous avions effectué la veille et un probable manque de glucose au niveau du cerveau, je fus fauché par le malaise et heureusement remplacé au pied de l'est par un confrère qui connaissait le sujet. La troisième fois, c'était en levant la tête brutalement pour établir une étagère haute. L'origine était donc mécanique par compression de l'artère vertébrale entre l'occipite et la classe et également le nervaque qui sort au même niveau. Le malaise vagal se caractérise en général par la perte de connaissance, mais pas toujours, qui dure quelques secondes. Il résulte de la chute brutale de la pression artérielle, de la tension, associée à un ralentissement du rythme cardiaque provoqué par un déséquilibre entre le système parasympathique, qui est ralentisseur, et le système sympathique accélérateur. Le cerveau est ainsi brutalement privé de son apport en oxygène et en glucose, ce qui explique la perte de connaissances temporaires. Les causes du malaise vagal sont très diverses. Une fatigue intense, un épuisement du système sympathique, une émotion forte, en état de fatigue, une douleur violente qui sidère le système nerveux, un effort physique important, un stress brutal, une pression soudaine au niveau de la base de l'exéput, une atmosphère trop chaude et confinée, mais également certains médicaments qui agissent sur le système nerveux accélérateur, donc qui entraînent un ralentissement. Il ne faut pas confondre le malaise vagal avec une baisse de tension appelée hypotension orthostatique qui survient lorsqu'on passe, par exemple, brutalement de la position couchée à assise ou debout. Alors maintenant, quels sont les signes avant-correur du malaise vagal ? On commence à sentir une faiblesse musculaire des jambes qui commence à se dérober, on commence à trembler, on se met à transpirer brutalement, on sent une chaleur générale. Tout cela traduit une décharge d'acétylcholine, le puissant stimulant du nervail. On peut sentir un vertige, la vision peut devenir floue, On peut entendre des acouphènes de type sifflement suivi, en règle générale, d'une perte de connaissance. Parfois, le malaise est suivi de douleurs au niveau de la tête, de problèmes digestifs, toujours en rapport avec le nervail. Alors, que faut-il faire ? Si je fais ces glisseaux, c'est pour vous dire comment faire pour éviter de tomber, de se faire mal. Eh bien, si on sent un de ces symptômes que j'ai indiqué précédemment, comme la chaleur, le tremblement, les acouphènes, la vie qui devient floue, les jambes qui commencent à s'affaiblir et à trembler, il faut s'allonger sur le sol pour éviter de tomber. Il vaut mieux ne pas s'asseoir, mais carrément s'allonger sur le sol. Si vous êtes témoin d'une personne qui a son genre de malaise, vous l'aidez à s'allonger, à éviter la position assise, parce qu'on peut également tomber de la chaise. Donc, surélever ses jambes pour améliorer le retour sanguin vers le cœur et le cerveau. Il ne faut se relever dans tous les cas qu'après avoir retrouvé complètement ses esprits. Si la personne demeure inconsciente pendant plus de 5 minutes et que son pouls est faible, il faut la positionner de façon latérale, donc ce qu'on appelle la position latérale de sécurité, et appeler les secours, le 15 ou le 112. Car la chute peut occasionner un traumatisme, un traumatisme crânien, un traumatisme vertébral, une fracture vertébrale, une fracture du couvre du chémur. Alors, en attendant les secours, il est conseillé d'allonger la personne dans un endroit tranquille, de la rassurer, en disant, c'est pas grave, on s'occupe de vous, ne vous inquiétez pas, c'est très important de la déstresser. Il faut déstresser ses vêtements pour l'aider à mieux respirer. Est-ce qu'un malaise vagal, ça se traite ? Eh bien, en général, ça ne nécessite pas de traitement médical de fond, mais c'est un révélateur de l'épuisement du système sympathique, qui est, disons, le stade avant le burn-out. En cas de doute, je vous conseille de consulter votre médecin pour vérifier l'absence de problèmes sous-jacents, problèmes cardiaques, notamment. Problèmes nerveux, également risque de burn-out. On peut éviter le malaise vagal si, dès les premiers symptômes, on s'allonge dans un endroit calme en surélevant les jambes avec un coussin sous les genoux ou les pieds contre le mur. Ou, technique de judo, en tapotant sur la vertèbre, ici, la septième cervicale, pour stimuler le cœur. Si le malaise vagal se renouvelle, consultez votre médecin pour faire un bilan de santé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce malaise bénin, mais révélateur quand même d'un trouble du système neuro-végétatif. Un problème qui peut être révélateur d'un déséquilibre du système nerveux, vague et sympathique. Si vous êtes intéressé et si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai une formation sur le sujet. Vous trouverez ça dans la description et en fin de vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, merci d'appuyer sur j'aime. Ça me fait toujours plaisir, ça me permet d'être mieux référencé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, vous pouvez vous y abonner. Je vous en remercie par avance. Voilà, c'est tout. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou une formation. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501